Vous avez quand même traversé les années. Oui, grâce à Dieu, et au public. Enrico Macias, vous avez 56 ans, vous êtes marié, père de deux enfants. Vous êtes né à... Grand-père. Grand-père aussi de deux fois et bientôt trois fois. Bravo. Vous êtes né à Constantine, d'un papa musicien. Oui. Vous êtes arrivé en France en 1962. Alors, votre vrai nom, ce n'est pas Enrico Macias, c'est Gaston Grenacia. Gaston Grenacia, oui. Alors, pourquoi vous avez changé de nom ? C'est tout bête, c'est parce que quand j'ai fait mon premier disque, j'avais gardé mon nom, je ne voulais jamais changer mon nom. Et le directeur commercial de ma maison de disques n'arrivait jamais à se rappeler de mon nom, Grenacia. Et puis avec le style de chanson que j'avais, Gaston, ça ne faisait pas tellement méditerranéen. Donc c'était sympathique pour toi ? Non, mais on ne m'a vraiment jamais appelé Gaston. On m'appelait toujours Enrico parce que quand j'étais jeune, je jouais de la guitare depuis l'âge de 15 ans. Et je n'avais pas le droit de jouer dans des endroits où on buvait de l'alcool parce que j'étais trop jeune. Alors, je profitais, je me faisais passer pour le frère d'un gitan qui s'appelait Enrico et qui était plus âgé que moi. Alors, on l'appelait le grand Enrico et moi le petit Enrico pour pouvoir jouer de la guitare avec eux. C'est pour ça que vous avez repris. Alors, j'ai gardé Enrico et j'ai coupé mon nom en deux, Grenacia. J'ai dit Nacia et on a compris Macias. C'est comme ça que j'étais baptisé. Alors, moi, ce qui m'a étonnée, c'est aussi pourquoi vous êtes là ce soir, c'est que vous avez été instituteur. Là, j'ai été très surprise en Algérie. Est-ce que c'était... Pourquoi surprise ? Surprise, surprise, c'est vrai. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez été instituteur. Est-ce que c'était un rêve pour vous ? Est-ce que c'est venu par hasard ? Comment ça s'est fait ? Non, d'abord, il faut dire que c'était dans le contexte de la guerre d'Algérie et qu'il manquait beaucoup de cadres, de professeurs, d'instituteurs dans l'enseignement. C'était vraiment la pagaille telle que vous pouvez l'imaginer. Et moi, je n'avais qu'un rêve, c'est de faire de la musique. Parce que je suis né dans une famille de musiciens. Mon père était lui-même musicien, mais il m'a toujours empêché de faire de la musique parce qu'il ne voulait pas que je fasse le même métier que lui. Pourquoi ? Parce que ça avait été difficile pour lui ? C'est un métier aléatoire et difficile. Il a tellement souffert pour être le numéro un au violon. Et quand moi, il a vu les dons que j'avais pour la musique depuis tout petit, depuis l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à vouloir faire de la musique. Moi, mon rêve, c'était d'être musicien, d'être concertiste de guitare. C'est ce que je pensais. C'est pour ça que j'étais étonnée. Donc, pour vous, vous aviez une voix toute tracée. C'était la musique. La musique, mais en cachette de mes parents. Parce qu'ils voulaient que je continue mes études. Ils voulaient que je réussisse dans la vie sociale autrement que celle de mon père. Et vous êtes allé jusqu'où dans les études ? J'étais jusqu'au baccalauréat et l'école normale. J'ai quand même fait l'école normale. Mais je voulais faire de la musique. J'étais pion dans un collège pour continuer à faire de la musique. Pour gagner un peu d'argent ? Pour gagner de l'argent et puis pour continuer mes études de musique. Et à ce moment-là, on est venu me chercher. Il manquait des cadres. Dans le cadre de mon service militaire, on m'a tout de suite obligé d'être instituteur. Ça veut dire qu'au début, vous l'avez mal vécu ? Je l'ai mal vécu, oui. Je vous dis franchement parce que ça a changé tous mes plans. Mais j'étais tout de suite... J'ai changé d'avis quand j'ai connu l'univers des enfants et tout ce que ça m'a apporté par la suite, d'ailleurs. Et je dois dire que j'ai été surpris par l'intelligence naturelle de tous les enfants, quels qu'ils soient, d'ailleurs. Et j'ai eu... Tout mon répertoire est basé sur ça. Vous avez enseigné à des enfants de quel âge ? Ils avaient entre 4 et 6 ans. C'était tout à fait spécial. C'était... La plupart des élèves, d'ailleurs, ils étaient tous algériens, musulmans. Et puis, à l'époque, l'Algérie était française. C'était un département français. Bien sûr. Donc, il n'y avait pas de problème de langue. Alors, on leur apprenait l'histoire de France et tout. Je voudrais vous arrêter. Est-ce que vous, ça vous gênait, par exemple, d'enseigner l'histoire de France aux petits Algériens ? Ou c'était une chose normale pour vous ? Déjà, moi, je suis d'origine israélite. Mais on avait la nationalité française. Bon, avoir le teint qu'on avait, et puis les cheveux frisés, tout ça, noirs et tout, on n'avait pas l'air vraiment de petits Français. Moi, ça m'a fait drôle par la suite. Bien sûr. De leur dire que leurs ancêtres, c'était les Gaulois et qu'après, ils aient eu leur indépendance. Ça m'a fait drôle parce que comme quoi, l'histoire n'est pas tellement ce qu'on désire. D'autres souvenirs de cette période d'instituteur, Enrico ? C'est un souvenir tout le temps un peu douloureux parce que c'était lié à la guerre d'Algérie. Et c'était lié aussi à mon entrée dans la société. C'était en quelle année ? C'était difficile. C'était entre 60 et 62. Ah oui, juste avant votre départ. Avant mon départ. Et puis, c'était les attentats terroristes. C'était le couvre-feu. C'était aussi, il fallait que je me lève à 4 heures du matin parce qu'il n'y avait aucun moyen de locomotion pour rejoindre mon école. Il fallait que je sois tous les jours à l'heure parce que je devais donner le bon exemple. Et ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. J'ai failli, j'ai plusieurs fois risqué ma vie pour faire mon métier d'instituteur. Par exemple ? Par exemple, le matin, quand je faisais de l'autostop, des fois je tombais sur des gens qui voulaient m'agresser ou me faire du mal. Et puis, je m'en suis tout le temps bien sorti. J'ai eu de la chance. Par rapport aux parents, des enfants, est-ce que vous vous êtes trouvé en porte-à-faux ? Quand nous étions en Algérie, il y avait une mentalité de respect. Les gens, quelle que soit leur race ou leur religion, là-bas, respectaient le maître d'école. Il y avait un respect pour le maître d'école autant que pour le curé, le marabout ou le rabbin et autant que pour le maire du village. On était vraiment la personnalité importante. Puis quand on a la responsabilité de s'occuper des enfants, on forçait le respect. Et moi, je l'ai vu, ce respect. Ce n'était pas du faillotage. Non, c'était comme dans les campagnes aussi en France à l'époque. Par exemple, je refusais qu'on m'apporte des poulets ou des choses comme ça. Mais ce qui me faisait le plus plaisir, c'était le respect qu'on avait et surtout la confiance qu'on nous donnait pour s'occuper des enfants. Pourquoi vous réagissez comme ça, Maïté et Marie Laforêt, par rapport aux poulets ? Non, parce que nous, on n'aurait pas refusé. Non, parce que je ne voulais pas. Vous n'auriez accepté les cadeaux ? Oh, moi, des poulets, moi, je ne dis pas non. Un petit poulet, hein, Maïté ? Un petit poulet de grain, un petit peu de choses qui courent. Vous êtes vénal, peut-être. Non, on n'est pas vénal, on est gourmande. On est normal, hein. On est normal, oui. Mais tous les matins, j'avais mon petit déjeuner avec les gâteaux de là-bas. Ah, bon, quand même. Je ne refusais pas tout. Oui, bon, d'accord. Cette musique que vous avez au fond du cœur et dans les tripes, est-ce que vous avez essayé de l'enseigner à vos élèves ? Ou en tout cas de leur chanter des chansons ? Ou ça, vous l'interdisiez ? Moi, j'avais une façon d'enseigner où je refusais les punitions. Mais seulement les récompenses. Alors la récompense, c'était parce que j'avais un public tout fait devant moi. Le samedi après-midi, tous ceux qui avaient bien travaillé avaient le droit d'assister à mon petit récital que je donnais à mes élèves. Et même les élèves des autres classes qui venaient. Sympathique, ça. Voilà. Et alors ceux qui avaient mal travaillé, la semaine prochaine. Est-ce que d'avoir enseigné à des enfants, ça vous a donné envie de poursuivre ce métier ? D'instituteur ? Oui. Quand vous êtes arrivé en France, qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, j'ai eu envie. J'ai eu envie de poursuivre parce qu'on était complètement désemparés. Je ne savais pas quoi faire. Mais en tout cas, j'étais tout le temps, j'avais tout le temps le virus de la musique. Ça, ça ne me quittait jamais. Mais j'ai demandé à l'éducation nationale d'avoir un poste d'instituteur quand je suis allé en France. Et je n'ai reçu la réponse que le jour de ma première à l'Olympia, lorsque je suis passé en vedette américaine, décompagnant de la chanson. C'est-à-dire longtemps après, combien de temps ? C'est-à-dire en 1964, deux ans après. Oui. Et elle était positive ? Elle était positive. J'avais plein de villes à choisir. Évidemment, j'ai refusé. J'ai choisi la chanson. C'était trop tard. Mais est-ce que vous avez beaucoup galéré ? Je fais toujours partie de l'éducation nationale. C'est vrai ? Oui. Je n'ai jamais démissionné, sauf que j'ai abandonné mon salaire. C'est tout. Est-ce que vous avez galéré de retour en France avant de passer en vedette américaine, avant d'être connu ? C'est-à-dire la galère n'a duré que deux ans. Parce qu'en 1964, déjà, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Et je savais que j'étais déjà bien installé dans la chanson. Mais pendant deux ans, ça a été très, très difficile. Parce que j'étais confronté à beaucoup de problèmes, tels que l'avènement du rock'n'roll, du twist, tout ça. Ce qu'on appelait vulgairement les yéyés, allez-toi. Non, vous n'étiez pas dans la mode. Moi, je n'étais pas branché, je n'étais pas à la mode. Mais c'est ce qui m'a sauvé, ce qui m'a fait durer. Parce qu'être à la mode, c'est dangereux, parce que ça passe en même temps que la mode. Mais finalement, vous n'avez jamais été à la mode, vous, Enrico. J'ai envie de vous dire ça. Non. Non, c'est ma chance. Mais c'est un grand privilège. C'est un très grand privilège. Quelquefois, ça me porte préjudice dans un temps très court. Mais après, c'est moi qui m'en sors. Oui, parce que c'est vrai que vous avez quand même traversé les années. Oui, grâce à Dieu et au public. Mais en fait, vous êtes un homme heureux, puisque vous dites que je voulais être musicien. Est-ce que vous vouliez chanter aussi ? Parce qu'on a parlé de la musique. Est-ce que vous vouliez chanter ? Je voulais chanter, bien sûr. Oui, donc vous êtes arrivé de là où vous voulez. Mais d'abord, avant tout, je voulais faire de la musique. Et je suis devenu chanteur tout à fait par accident. Tout à fait par accident. Parce que j'avais une voix affreuse quand j'étais adolescent. Je ne voulais jamais chanter à cause de ça. Je n'avais pas une belle voix, je l'entendais. J'étais tellement musicien que j'entendais. Non, j'ai toujours chanté juste. Mais j'avais le son de ma voix qui n'était pas beau. Et puis au fur et à mesure, lorsque j'ai compris le système du capodastre pour la guitare, je vais vous expliquer. Je ne savais jouer que dans une seule position de la guitare, parce que je suis un autodidacte de la guitare. Et quand j'ai compris le système du capodastre qui me permet de changer de tonalité comme je veux, je pouvais m'accorder avec la tessiture de ma voix. Et c'est comme ça que je suis devenu chanteur. Quand j'ai compris ça, ça a été la clé de mon problème. Est-ce que vous vous rappelez une chanson que vous avez interprétée à vos élèves ? Bien sûr, je leur chantais ça. Attendez, parce que là... Elle est si belle, qu'elle en sorcelle, la Tchiquita, Tchiquita de mon cœur. Elle est rebelle et sensuelle, la Tchiquita, Tchiquita de mon cœur. Oh, Tchiquita, 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 ne sois pas méchante comme ça. Oh, Tchiquita, 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 viens dans mes bras. Chantez des choses comme ça. Ça a la pêche et c'est drôle. Ça devait leur plaire, évidemment. Bien sûr que ça leur plaisait. Mais je leur chantais aussi... Ça, ça, je veux bien l'entendre. Chantez par vous. Très joli. On a souvent eu l'occasion de se voir, Marie et moi, et c'est la première fois qu'on s'exprime ensemble, parce qu'elle a beaucoup de pudeur, Marie. Et moi, j'ai toujours ressenti des choses pour Marie. Et on n'a jamais osé se les dire. Et c'est la première fois. On va dire donc, on se croirait à tour des manèges, ça, tout à coup. Toi, Marie, je suis bien dans tes bras. Alors, vous, vous avez quand même une pêche d'enfer. Comment vous faites ? Non, mais moi, j'aime bien être en danger. Ça me permet de... Vous vous sentez en danger, vous ? Parce qu'on ne vous sent pas, on ne vous sent pas, vous, en danger. Je suis content parce que je suis... Enfin, c'est peut-être prétentieux, mais... Ou alors, je suis naïf, mais je sais que je suis beaucoup aimé. Je le sais. Et c'est ça qui me donne cette pêche. C'est grâce à ça. C'est grâce à l'amour. Et quand je dis, j'aime bien être en danger, vous croyez que je vais me reposer sur tous les succès que j'ai eus avant ? Non, je remets mon titre en jeu. Moi, je suis très sportif. C'est comme si j'étais un boxeur et puis je remets mon titre de champion en jeu. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage ST' 501